Photographier sa concierge ou Kristen Stewart, effectivement, ça n'apporte pas la même notoriété, c'est certain. Néanmoins, photographier sa concierge, c'est beaucoup plus difficile que de photographier Kristen Stewart. Mignot première ! Bonjour à tous et bienvenue dans le show-tio ! Julien Mignot est un photographe hors pair. Il a shooté avec Pierre Ninet, Margot Robbie, Pharrell Williams, Selena Gomez et j'en passe. Vous allez découvrir son univers tout de suite. Julien Mignot fait aujourd'hui partie des photographes les plus réputés en France. Pourtant, il n'a pas commencé comme les autres. Assez jeune, il pirate la mairie de sa ville pour pouvoir être sur les listes et assister au défilé de mode. Julien fait ses premiers clichés à ce moment. La photographie, c'était une évidence. La photographie, je m'en sers vraiment comme un outil. Ça a été une manière pour moi d'explorer le monde et d'arriver sur le terrain où je ne serais pas allé. Picasso disait que les artistes copient, les grands artistes volent. Je ne sais pas où je me situe, mais en tout cas, je me suis beaucoup inspiré de photographes qui m'ont marqué dans des styles très différents. Tu les copies ou en tout cas tu t'y intéresses sans forcément arriver à quelque chose de très similaire, mais en tout cas en développant des techniques qui te permettent de te rapprocher d'un rendu que tu souhaites. Définir mon style aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais que quand je colle toutes mes photos à côté, j'arrive à savoir que c'est encore les miennes et les gens aussi, ce qui me rassure. Vous savez que toi, chaque photo, chaque portrait, elle raconte une histoire. Pourquoi c'est essentiel ? Le fait qu'une photographie raconte une bonne histoire, c'est le propre d'une bonne photo. C'est comme quelqu'un qui jouerait du piano. Si on joue une sonnette de Chopin ou un nocturne avec que des fausses notes, ça ne marche pas. C'est pareil, une photo, à un moment donné, pour que les choses soient intelligibles, il faut pouvoir les mettre en ordre. Ça permet d'accéder à quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion et quelque chose qui est assez unique. Et pourquoi c'est assez unique, notamment le portrait ? Ce n'est pas un photographe qui pose le regard sur quelqu'un, ça n'est pas que ça. C'est l'histoire de la rencontre, c'est l'épaisseur entre deux personnes qu'on décrit. J'ai passé une nuit à six personnes dans la chapelle Sixtine et c'était aussi émouvant que de rencontrer Robert Pattinson. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément une quête de célébrité ou quoi. Bien évidemment, photographier des célébrités nous donne du crédit. C'est-à-dire que photographier sa concierge ou Kristen Stewart, effectivement, ça n'apporte pas la même notoriété. C'est certain. Néanmoins, photographier sa concierge, c'est beaucoup plus difficile que de photographier Kristen Stewart. Spécialisé dans les portraits de célébrités, le Festival de Cannes est son terrain de jeu préféré. De nombreux stars venues du monde entier sont déjà passés derrière l'objectif de Julien Mignot et certaines rencontres resteront mémorables. Tu peux nous dire un peu comment ça se passe à un Festival de Cannes ? J'imagine que c'est très intense et même un peu sportif. Alors ma position est sportive du fait qu'à chaque fois, pendant les cinq années où j'y suis allé, au début pour Grazia, maintenant pour Vanity Fair, on fabrique un quotidien. Ça veut dire que chaque jour, il y a l'obligation de rendre des images. Et en ce qui me concerne, il y a une couverture, il y a deux portraits et des pages à rendre à l'intérieur. Donc c'est quelque chose de très dense, il faut les fabriquer, les produire, prendre des rendez-vous, faire les images, les développer, les choisir, les envoyer. Il faut être dans une forme olympique pour faire ça. Et en fait, cette profusion, une espèce de bain comme ça qui nous emmène comme une vague et sur laquelle on se laisse porter. Parfois, on n'a même pas forcément le temps de réfléchir. Et c'est ce qui fait aussi que parfois, on oublie un peu la finalité des choses, qu'on lâche prise. Et c'est aussi ce qui permet parfois de faire de bons portraits. Xavier Dolat, c'était au Festival de Cannes. J'ai fait son portrait en une photo et il voulait la voir. Je ne voulais pas lui le montrer parce que je n'aime pas montrer les photos. On l'a dealé le truc en disant, écoute, si la photo est bonne, il y a une couvre du magazine Gratia, une interview exclusive. Je l'ai montré, ça lui a plu, il a fait l'interview. On l'a fait de chez nous, c'est-à-dire pas au milieu du tumulte de Cannes. On a gardé contact pour pouvoir travailler ensuite ensemble. Ça a été hyper riche d'enseignements aussi. C'est quelqu'un de très exigeant et qui sait ce qu'il veut. Cette proximité-là, bien sûr, elle est fabuleuse. Mais elle est fabuleuse, pas quand elle se partage en 30 secondes au milieu d'un couloir avec plein de photographes. Mais quand elle devient quelque chose de peu plus intime et qu'il y a quelque chose de plus profond à creuser. C'est Cannes, il ne faut pas oublier que ça se passe vraiment en deux minutes. Notamment Margot Robbie, ça a été une photo qui est arrivée très vite. Parce que c'était au moment d'un dîner, donc il y avait très peu de temps avant. En vrai, ce n'est pas une photo dont je suis hyper fière, celle de Margot Robbie. Et on n'a pas eu le temps de se dire grand-chose. Donc c'était quelque chose d'un peu frustrant. Et il y a Taylor, par contre, c'était assez marrant dans un contexte très particulier où les talents portent des robes et des costumes qui sont de couturier. On est en représentation. Ce n'est pas aussi détendu que lorsqu'on sort de ce cadre-là. Le temps, c'est souvent ce qui distingue la photographie de la peinture. Capter un moment, arrêter le temps, tout ça. Plus ça va, plus je travaille sur du temps long. Et puis j'aime bien laisser aussi infuser du temps dans les photos. C'est une sorte de troisième dimension qui est intéressante. Et puis quand on regarde aussi l'univers Star Wars, tu as pu rencontrer Adam River et même John Boyega. Alors la photo de John Boyega, par exemple, c'est une image qui est au dernier étage du Martin et Zakan, où il y a à peu près 160 personnes qui passent en hurlant dans les couloirs. Je l'ai chopé, je l'ai mis devant une fenêtre. Donc il y a cette espèce d'univers Sora qui arrive comme ça. Ça participe du côté du Trix, du photographe, qui va trouver une bonne astuce pour faire une bonne photo à cet endroit-là. Et en même temps, d'arriver à s'absoudre le monde qu'il y a autour et à s'enfermer dans notre petite bulle et arriver à créer une relation assez rapide. Adam River, l'histoire est marrante, c'est que je faisais le portrait de Goldshifté Faraheni. Il m'attachait de presse, il ne voulait pas que je fasse le sien. Il n'avait soi-disant pas le temps et c'est Goldshifté qui l'a attrapé, qui s'est mis à côté de lui, qui me l'a décalé. J'ai pu faire une photo et deux ans plus tard, il me l'a réclamé pour une comédie à Broadway, pour la mettre en grand à New York. Alors que c'était une photo qu'il ne voulait pas faire, c'était assez rigolo. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment impressionné et donc du coup, tu t'es retrouvé presque un peu à trembler avec toi ? Dernier Festival de Cannes, je me suis retrouvé pour le film de Jim Jarmusch de Dead and Die avec Chloé Sevigny, Adam Driver, Selena Gomez, Tilda Swinton et surtout Bill Murray. Donc là, j'avais absolument un parterre de gens dont je suis absolument dingue. En plus, une photo de groupe, c'est difficile, ce n'est pas le même rapport. Et donc, c'était un truc, j'en menais pas lourd du tout. C'était avec Farrell Williams aussi. Ouais, Farrell Williams, parce qu'en fait, on était dans l'Hôtel Majestique. On a entendu des gens hurler en bas et on l'a vu, Farrell Williams se déplacer avec un aéropage de jeune fille qui le suivait comme ça derrière lui en hurlant. Donc, c'était assez dingue de voir que ce mec et le plébiscite qui suscitait dans la rue se retrouvaient cinq minutes plus tard au même étage. C'est quelqu'un d'extrêmement calme et qui t'accorde une vraie relation à un vrai temps quand il est avec toi. Donc, je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas forcément la renommée qu'on escompte et quand on les a en face de soi, il dégage quelque chose d'un peu spécial et c'est ça qui compte. Justement, François Hollande, il est comment quand on prend une photo ? Il parle beaucoup trop. Il parle énormément, François Hollande, c'est quelqu'un qui est volubile et qui, à mon avis, maîtrise aussi son personnage politique à travers l'humour et à travers la proximité qu'il a avec les gens. C'est quelqu'un, j'ai arrêté de discuter quand j'ai photographié parce qu'il fallait créer une rupture dans ce qu'il avait. C'est ça aussi, à un moment donné, s'enfermer dans une bulle, dans cette rencontre avec quelqu'un, c'est de trouver un moyen de créer un accident. Qu'il s'agisse de dire, de faire une grimace, de sauter d'un rebord, d'une bordure ou d'arrêter de parler, en l'occurrence, ça marche. Julien Mignot est sur tous les terrains puisqu'il est photographe pour la presse avec Le Monde ou même le New York Times. Il collabore également avec des maisons de luxe telles que Chanel, Hermès, Louis Vuitton et a même travaillé pour des artistes comme Vianney avec la réalisation de l'un de ses clips et de sa pochette d'album. Une personne qui s'appelle Émilie Damont, qui travaille chez Tautard, la belle de Vianney, avec qui je travaille depuis des années. Et un jour, je me souviens être allé dans son bureau, elle m'a dit « Tiens, tu connais ce garçon ? » et en fait, je ne connaissais pas vraiment. Elle m'a dit « Écoute, on a besoin de nouvelles photos de presse, pas en tourner avec. » Et je me suis retrouvé à être récupéré à la gare de Perpignan par son régisseur Willy qui m'a emmené dans les loges, discuter avec ce garçon. Et puis, cinq minutes plus tard, il montait sur scène tout seul devant 20 000 personnes. Je n'avais jamais écouté Vianney. Ce n'est pas la musique que je plébiscite le plus dans mes goûts personnels. Et néanmoins, le personnage m'emporte vraiment. C'est quelqu'un qui peut avec des mots très simples, parle à énormément de gens, quelqu'un d'éminemment bienveillant et très sympathique. C'est une vraie qualité chez lui. Et une relation de confiance s'est dit, c'est petit à petit. Il m'a choisi pour cette pochette d'album qu'on a fait sur un bateau, en large de la Bretagne, qui a un trimaran de course. Et quand il s'agit de faire un clip, j'étais hyper heureux qu'il se tourne vers moi et que là, pour le coup, il me donne vraiment carte blanche. Justement, c'était quoi le message de ce clip, merci pour ça ? Il s'adresse aux gens qu'on ne voit pas, en fait. Et en l'occurrence, c'est à cette personne qui est dans le clip, qui s'appelle Karine, qui est quelqu'un qui a hébergé Vianney pendant un moment, qui était à la rue. Il s'agit juste de dire que ce n'est pas franchement le statut qui fait la personne et qu'avec bien peu, on peut apporter beaucoup. Julien Mineau, le réal, qui est mon ami et que tu connais, il l'a déjà croisé. Je lui dis, tu vois, Julien, c'est un mec bien. Il sait ce que c'est, les gens de la rue. Ça le touche, Julien. Je t'assure qu'il aura un oeil respectueux et beau sur toi, sur les gens qui traversent ce que tu traverses. Dernièrement, nouvelle fierté pour le clermontois d'origine qui a eu le droit à une exposition à lui tout seul. Le photographe et son double avec 350 photos de tous les styles. Et si vous, vous cherchez à faire des photos parfaites pour vos réseaux sociaux, écoutez bien ses précieux conseils. Les réseaux sociaux, il ne faut pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Ça permet de se rassurer à grand coup de like ou de commentaire. Mais en vrai, ce n'est pas une galerie. Moi, quand j'étais jeune, je découpais les magazines pour les mettre dans ma chambre et pour les avoir sous le nez. Parce qu'ils infusaient. Aujourd'hui, c'est un feed, ils passent tout le temps. Et puis surtout, on le voit à travers un écran de téléphone portable. Ce qui limite considérablement le rapport immédiat qu'on a à l'oeuvre. Aujourd'hui, le progrès va extrêmement vite. La création de l'outil et son adaptation par l'usage social est quelque chose qui est rarement en phase. Alors qu'on avait des années, des décennies pour digérer certains progrès. Aujourd'hui, il faut absolument trouver le bon usage en un rien de temps. Je pense qu'il y aura un mouvement de balancier qui fera qu'on reviendra à quelque chose de plus rationnel par rapport à l'usage qu'on fait de ces réseaux sociaux. Qui ne sont, encore une fois, que ce qu'ils sont. C'est-à-dire, là, pour faire de l'échange, j'ai encore un vrai miroir aux alouettes. C'est que plus ça va, moins j'ai de contradicteur, en fait. Plus j'ai des gens qui ont des raisons d'être amis avec moi. Ce qui est terrible. Aujourd'hui, pour faire une bonne photo, il ne faut peut-être surtout pas regarder Instagram. Non, j'exagère. Ce n'est pas vrai. En fait, si tu ne regardes qu'Instagram, tu vas faire des photos d'un mec avec une parca rouge sous la pluie dans un paysage de montagne à la tombée du soleil pendant l'heure bleue au milieu d'une route très centrée. C'est un peu chiant. Mais ouvrez des livres. Parce qu'en fait, avoir qu'un seul support, ce n'est jamais bon. Il faut se nourrir, il faut bouffer. Ne faire que regarder les réseaux sociaux, c'est un peu comme bouffer des burgers tous les jours. À la fin, c'est chiant, en fait. T'as une citation pour finir ? Celle de Barthes, c'est « Quand je me fais tirer le portrait, je suis à la fois celui que je me crois, celui que je voudrais qu'on me croit, celui que le photographe me croit et celui dont il se sert pour exhiber son art. » On aurait pu aussi parler de Sief en disant ça, très grand photographe français. « Vouloir éperdument ce que l'on ne désire pas obtenir, fermer les yeux sur ce que l'on a et la vie passe. » Je pense que c'est bien pour votre génération. La reine d'Angleterre disait « Never explain, never complain. » Vous avez deux heures. Voilà, donc si vous avez bien aimé l'interview, je vous invite à lâcher un petit like sous la vidéo et puis à vous abonner aussi pour ne rien manquer. Et si vous avez des idées pour de prochains invités, faites-le-moi savoir en commentaire. Sur ce, n'oubliez pas, le shootio revient le mois prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021